A la requête du procureur du roi de Charleroi, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. Le vendredi 25 janvier 2013, vers 11h35, deux hommes passent devant la pharmacie située rue de Chapelle à Trasigny. Moins de dix minutes plus tard, ils se présentent à la porte d'entrée de la pharmacie et attendent qu'on leur ouvre. A l'intérieur, l'un d'eux exhibe une arme de poing et menace le personnel présent ainsi qu'un client encore sur place. Son complice se glisse derrière le comptoir pour rechercher la caisse. L'auteur armé demande alors à la pharmacienne de rouvrir la porte d'entrée, ce qu'elle refuse. Il tente de l'ouvrir lui-même, mais en vain. L'assistante de la pharmacienne se dirige ensuite vers les locaux privés en étant suivi par l'auteur armé. Celui-ci en profite pour sortir en empruntant le hall d'entrée privé. Le deuxième auteur, ne remarquant pas le départ de son complice, tente maladroitement et en pure perte de défoncer la porte d'entrée. C'est en apercevant son complice à la vitrine de la pharmacie qu'il comprend l'existence d'un autre moyen de fuite. Il l'utilise et les deux auteurs repartent à pied en direction de la rue Renna Street. Le premier auteur est âgé entre 20 et 30 ans et est plus corpulent que son complice. D'origine nord-africaine, il était vêtu d'un blouson court, foncé, à capuche, d'un pantalon de training gris clair et de chaussures de sport Nike foncées. Il était armé d'un pistolet foncé. Le deuxième auteur est plus grand que son complice, âgé de 20 à 30 ans et de corpulence normale. Il a les cheveux foncés coupés en grosses. Il était vêtu d'une veste matelassée avec une inscription rouge au niveau de l'omoplate droite, d'un suite à capuche gris, de gants gris, d'un pantalon en jean bleu et de chaussures de sport clair avec grand logo Nike sur les côtés et sommeil blanche sur la tranche. Si vous reconnaissez ces personnes ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.